Yop tout le monde et bienvenue sur OTA épisode 1 Alors OTA, qu'est-ce que c'est ? C'est O-T-A-H et c'est Objectif Triathlon Alpe d'Huez C'est dans exactement 90 jours, enfin plus ou moins 90 jours Il y aura 90 vidéos sur cette chaîne pour que vous m'accompagniez jusque là-bas Je vous explique tout ça dans cette vidéo Petit numéro 1, comme je vous l'ai déjà dit Donc 90 vidéos, 3 mois, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces vidéos ? Alors vous allez retrouver mes entraînements, ma préparation, mes jours de repos, mes galères Même si j'espère qu'il n'y en aura pas trop La fabrication des tenues, la recherche de sponsoring et tout ce qui s'en suit Donc pour ce qui est de ce petit point 1, je peux le refermer Petit point numéro 2, pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que j'ai envie de partager avec vous cette aventure qui est hyper importante pour moi Je vais partir quand même sur une préparation de 3 mois pour faire l'Alpe d'Huez de longue distance Donc en quoi ça consiste ? 2,2 km de natation Ensuite, 115 km de vélo, il y a 4 cols dont l'Alpe d'Huez Et pour terminer, ça fera un semi-marathon légèrement vallonné, même assez vallonné Dans l'altitude de l'Alpe d'Huez Donc ça reste, enfin c'est le 27 juillet, ça approche à grands pas Et donc il faut être prêt Petit point numéro 3, j'espère que ça vous plaira En fait c'était pour pas qu'il n'y ait jamais 203, donc j'étais obligé de faire ce point Donc j'espère que ça vous plaira Si le concept vous plaît, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'en parler N'oubliez pas de faire un petit peu de pub parce que plus on est de fous, plus on rit Et donc voilà, vidéo aujourd'hui, c'est la vidéo d'antenne de ce 1er mai En plus 1er mai dit congé, j'avais natation aujourd'hui Pas de natation, tranquille Mais demain on sera parti pour les entraînements J'espère qu'il fera beau parce que sincèrement j'ai pas envie de devoir filmer et aller m'entraîner sous la pluie Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire Donc comme je disais, un peu plus court cette vidéo On se retrouve donc demain Ah non, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'allais oublier Point important, alors les vidéos, je vous explique comment ça va se passer Je vais tourner mes vidéos, donc de la journée, de mes entraînements, de ce que je mange, etc, etc, etc Tu vois où je veux en venir Mais, étant donné que j'aimerais bien que chaque vidéo, les vidéos sortent tous les soirs à 20h Je peux pas, évidemment, me permettre de filmer ce qui se passe après 20h Autrement, ça peut pas être dans la vidéo Donc comment ça va se passer ? A 18h, j'arrête le tournage, je fais le montage, j'ame laisse 2h avec l'upload pour faire le montage D'ailleurs, ce qui se passe après 20h, s'il y a des choses intéressantes Se retrouveront dans la vidéo du lendemain Par exemple, c'est pas le cas, mais si ce soir, le 1er mai, j'avais dû tourner jusqu'à 18h Mais après 18h, il y a encore quelque chose d'intéressant Je coupe la vidéo Et le 2 mai, dans la vidéo du 2 mai à 20h, vous aurez eu la vidéo, du coup, la suite du jour d'avant Je me rends compte que c'est peut-être un peu compliqué Enfin, bref, si t'as envie de rejoindre les Yopper, tu t'abonnes, tu oublies pas d'activer la petite cloche Tu partages, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, je suis pas trop Et alors, surtout, ce travail où tu pourras suivre tous mes entraînements Je te souhaite une bonne journée, une bonne fête du travail Et bah, on se retrouve demain Salut, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz